Hey, c'est la Minute Pia Pia ! Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, je vous salue, Céleste Créature, c'est Félicité. Comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé une semaine qui a été satisfaisante. Si elle ne l'a pas été, j'espère que la petite chose dont on va parler aujourd'hui va vous permettre de trouver peut-être une solution pour que les semaines par la suite soient meilleures. Aujourd'hui, on va parler, les fêtes arrivent pour ceux qui les célèbrent. En tout cas, en général, les fêtes d'hiver, la fête qu'on appelle Noël, la nativité, c'est une fête par laquelle on peut faire des cadeaux. Alors, j'avais l'idée éventuellement d'un petit cadeau. Vous allez rigoler, c'est une truc dont je vous parle depuis un temps fou et qui n'était jamais arrivée chez moi. La rose de Géricault. Alors, elle a une belle histoire, ma rose de Géricault. Elle est là, je vais vous la montrer. Vous savez que je l'ai commandée et qu'il n'y avait rien à faire. Au bout d'un mois, toujours pas de rose. Au bout d'un mois, une semaine, toujours pas de rose. Je me suis finalement fait rembourser, tout va bien. Et une semaine et demie après le remboursement, je reçois ma rose. Quelqu'un a cru que c'était une substance illégale. Elle s'est saisie du bien, a réalisé son erreur et a décidé que finalement, je pouvais recevoir mon truc. Donc, c'est pour ça, je pense qu'elle a voyagé ailleurs avant de revenir chez moi. Elle est légèrement endommagée, du coup, elle ne s'ouvre pas tout à fait comme normalement elle devrait le faire. Je pense qu'elle a été choquée, qu'elle a été endommagée. Et je pense aussi qu'on a dû essayer de tester des choses. C'est pour ça que je penche beaucoup pour la douane. On a dû essayer de tester, savoir ce que c'était, etc. En tout cas, ma petite rose, elle est là, mais elle est un peu choquée. À mon avis, il faudra que je m'en procure une autre. Parce qu'il lui faudra du temps pour récupérer. La rose de Géricault est là et c'est notre sujet d'aujourd'hui. Ça fait un très joli cadeau pour ceux qui peuvent se la procurer. Elle ne coûte pas très cher. Vous pouvez la voir sur Internet, sur beaucoup d'endroits. Il n'y a pas de... Si vous voulez, ce n'est pas comme pour les pierres où on peut vous faire une fausse rose de Géricault. Ça n'existe pas. Donc, ça, au moins, ça peut vous rassurer. Mais par contre, il y a deux types de roses de Géricault. La première, celle qui est très utilisée, notamment dans le Maghreb ou dans les pays orientaux, c'est la rose de Géricault, la catégorie qu'on appelle... Alors, Félix, tu as rappelé, toi... Chajarat Mariam. C'est la rose de Mariam, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est une rose à laquelle on donne la propriété d'aider dans les cas d'infertilité, en tout cas, d'accroître la fertilité et de permettre donc de faire des bébés. Revenons sur la rose de Géricault. La rose de Géricault est une fleur, si on peut dire, presque une plante qui pousse dans le désert et qui a la propriété de pouvoir rester des années sans recevoir d'eau. Donc, on peut la croire morte. Mais, en fait, si vous la mettez dans de l'eau, de s'ouvrir et à nouveau verdir, si vous voulez. Donc, avoir un aspect beaucoup plus vivant. Ça n'est pas une fleur en tant que telle. Moi, je dis vraiment, c'est plutôt une... Pour moi, c'est plutôt une plante. Mais bon, je vous la montrerai. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle la plante de la longévité, la plante de la résurrection. Parce qu'effectivement, elle donne l'impression d'être morte. Elle est toute en boule comme ça. Et quand vous la mettez dans l'eau, surtout au niveau des racines, elle s'ouvre et elle s'étale. Et en général, elle vernie. Donc, toutes ces propriétés-là ont intéressé les différentes officines. Je ne sais pas si elles ont utilisé ça ou pas. On n'en parle pas, on n'en entend parler nulle part. Mais connaissant l'industrie pharmaceutique, ne vous inquiétez pas qu'ils ont dû étudier le truc. En tout cas, au niveau mystique, elle a été beaucoup utilisée. Parce que quand vous voyez une rose qui a une telle propriété, ça veut dire qu'elle a une énergie en elle. Rappelez-vous que le monde est énergique et vibratoire. Qui veut dire qu'elle a une énergie en elle qui fait que l'on entend de pénurie. Voyez le symbole. En temps de pénurie, elle est comme ça. Elle est repliée sur elle-même. Mais elle continue à être vivante. C'est simplement que les signes ne sont pas là. Et dès qu'elle est dans la capacité d'à nouveau se nourrir, elle s'épanouit et elle est là. Donc, elle est parfaite comme symbole pour nous dire qu'en tout temps, même dans la situation la plus difficile, vous trouverez, dès qu'il y a la moindre occasion, la possibilité à nouveau de retrouver la prospérité et de rayonner et de vous épanouir. Alors, comment se sert-on de la Chazarat Mariam ? La rose de Géricault pour la fertilité. Alors, celle-ci, elle est plus petite et puis elle a une espèce de tige comme ça. Donc, vous avez le bouton de rose en fait. Et vous allez, un seul suffit, mais quelquefois on en met deux ou trois, les mettre à bouillir, faire une concoction et en boire deux à trois tasses par jour. Pour ceci, si je me souviens, après le troisième jour du cycle, voilà, pour, on pense que ça joue sur le taux hormonal et que ça travaille et booste les oestrogènes. C'est une explication, en tout cas, c'était utilisé par les sages-femmes depuis la nuit des temps, dans ces zones-là, dans les zones désertiques. On a utilisé ça souvent. On l'utilise aussi en Amérique, je crois que c'est en Amérique du Sud et Amérique du Nord, mais pour d'autres propriétés dont on va parler puisqu'il ne s'agit plus de la même. Mais, alors, excusez-moi de lire le nom parce que c'est l'autre, c'est celle que je connais en général. C'est la, c'est la Ginella Lepidophilia. Lepidophila. Et celle-là, c'est celle dont on va parler pour les propriétés énergétiques particulières. En Amérique latine, j'ai connu cette rose-là par l'intermédiaire de Margarita, dont je vous ai déjà parlé, qui est une chamane guérisseuse vénézuélienne. Et elle travaille, comme beaucoup de chamanes en Amérique du Sud, à travers la Santeria avec les forces de la nature. Elle travaille avec les plantes, avec les pierres. C'est elle qui m'a appris le nettoyage à l'œuf. C'est elle qui m'a appris le bain régénérant à base de fruits et de fleurs. Elle utilise vraiment des produits de la nature. Et elle avait été formée par les Indiens. On les appelle les Indiens. Les habitants des forêts. Et puis, en haut, là-haut, dans les montagnes et au plateau. Elle utilise la rose de Géricault, elle, parce qu'à l'époque, elle avait son officine où elle recevait en tant que guérisseuse soigneuse et puis aussi en tant que voyante, clairvoyante. Et pour être sûre que les mauvaises énergies ne restaient pas chez elle, elle utilisait l'eau dans laquelle baignait sa rose de Géricault pour asperger le sol et faire venir des bonnes énergies. Et un jour, elle m'a remis un petit bocal avec une rose de Géricault dedans. Elle avait mis des pièces de monnaie et de cuivre, une pierre de quartz rose, si je me souviens bien. Parce que je ne l'ai plus, on me l'a prise. J'avais ça dans un petit bocal, comme ça. Et elle m'avait dit, tu gardes ça chez toi et tu fais le mêlage. Une fois par semaine, tu nettoies le sol et tu asperges ça partout chez toi. La façon dont Marguerita l'utilisait n'est pas du tout la façon dont on l'utilise ailleurs. Je n'ai jamais vu une rose de Géricault noyée dans un bocal. En général, on les met à l'extérieur pour qu'elles verdissent, justement. Et puis, il ne faut pas qu'elles pourrissent. Et dans l'eau, comme ça, c'est très étrange. Mais apparemment, c'est comme ça que les utilisent les chamanes en Amérique latine. Donc, c'est intéressant. Éventuellement, essayez d'en avoir deux. Une que vous laissez à l'extérieur, puis l'autre que vous mettez dans un bocal d'eau. Voilà. Pourquoi cette Sela genella lepidophila est-elle aussi célèbre ? Parce qu'on dit que c'est la plante de l'abondance. C'est la plante de la prospérité, du bonheur. Alors, je vais vous lire tout ce qu'elle apporte parce que c'est beaucoup. Je sais que lorsqu'elle allait dans le salon de la voyance, où elle avait un stand, Marguerita avait toujours son bocal avec sa rose de Géricault. Et tous les matins, elle aspergeait devant le stand et à l'intérieur du stand. Et elle en offrait beaucoup aux gens, des commerçants qui venaient la voir. Une des choses qu'elle leur disait d'avoir, c'était toujours d'avoir une rose de Géricault et d'asperger sur le sol une fois qu'il a été nettoyé. Devant déjà, dehors, devant la porte. Et puis ensuite, sur le sol du restaurant, etc. Pour apporter une bonne clientèle, faire venir bien sûr l'argent, faire venir le succès du magasin, de la boutique, du restaurant et surtout aussi bannir les énergies négatives. C'est-à-dire que ça ne fait pas qu'apporter du bien, ça nettoie et évacue tout ce qui est négatif. Alors, je vous lis les propriétés. C'est prospérité, bonheur, bénédiction de la maison. Donc, ça enlève les influences négatives, ça apporte la paix, ça accroît la prospérité, ça développe l'énergie positive d'un lieu. Ce qui est très important quand vous avez un restaurant, il faut que les gens se sentent bien. Je sais aussi, une des choses qui m'avait marquée chez Marguerita, c'est qu'à l'époque, j'allais au salon de la voyance ou à des salons comme ça, avec le compagnon avec lequel j'étais à l'époque, qui était un soigneur, un guérisseur. Et jamais on allait voir les voyants. On ne faisait pas ça. On allait sur les stands, en fait, pour regarder si on achetait des encens, vous voyez, Palo Santo, etc. Parce que dans ces lieux-là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui passent pour que la voyance soit vraiment claire et pure. Les lieux sont hantés, les gens aussi sont hantés. Dans des lieux-là, dans des lieux comme ça, vous avez beaucoup d'entités qui s'agglutinent sur les gens. Mais bizarrement, elle, elle nous a happés. Elle nous a vus, elle a vu mon compagnon à l'époque, elle a dit, vous, vous êtes un guérisseur. Elle m'a vu, elle dit, vous, vous êtes une voyante, venez me voir tout à l'heure. Dans dix minutes, j'ai une session. Et on a dit, OK. Et c'est comme ça qu'on a fait sa connaissance. C'est quelqu'un qui savait utiliser certaines plantes qui transforment les énergies autour. La rose de Géricault est une de ces plantes qui travaille sur des plants beaucoup plus subtils, sur l'énergie, les champs énergétiques d'une pièce et qui transforment l'énergie d'une pièce à tel point que, justement, vous pouvez attirer la prospérité et la bonne fortune. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter ma chère petite rose. La voici. Alors, je vais essayer de ne pas lui faire du mal. La voilà. Donc, elle s'est ouverte. Vous voyez, elle s'est ouverte. Vous voyez bien qu'elle n'a pas la couleur verte. Elle ne verdit pas. Toutes les racines ne sont pas dans l'eau parce que, normalement, vous mettez ça dans un bol, dans un truc comme ça. Je vous montre un petit peu. Voilà. Mais elle est un peu verte. Vous voyez, elle était complètement marron, complètement desséchée. Cette eau-là, c'est de l'eau déminéralisée. J'utilise de l'eau déminéralisée ou purifiée pour éviter, justement, qu'il y ait de la pourriture, qu'il y ait de la moisissure. Alors, certains vont vous dire, vous ne la laissez pas plus d'une semaine, là, la rose. Au bout de 7 jours, vous l'enlevez, vous la laissez ressécher à nouveau. Et c'est cette eau-là que vous allez utiliser pour faire les purifications, les ablutions de votre maison. Vous pouvez les faire sur vous. Sachez-le. Quand vous faites un bain purifiant ou après une bonne douche, vous pouvez prendre de cette eau, vous vous frictionnez avec, etc. Ça a le même effet. D'accord ? Ne la buvez pas, par contre. Non. Ce n'est pas la même chose que l'autre, que la Sharia Mariam. La Shajarat Mariam, pardon. Donc ça, c'est vraiment la plante mystique qu'on utilise pour transformer les énergies d'une pièce, d'une personne, si vous vous voyez, vous vous oignez avec. Voilà. En général, elle est plus pour la maison. Je vous recommande de faire, en fait, ce que... J'aime bien l'idée de la rose qu'on fait sécher tous les 7 jours. Une fois que vous avez votre eau, vous n'avez pas besoin, voilà, de risquer qu'elle pourrisse. Sinon, vous pouvez utiliser la méthode de Margarita. Elle vous demandera d'utiliser un bocal, transparent toujours, dans lesquels vous allez mettre cette merveille. Donc, ça sera une boule toute sèche. Vous verrez les photos. Vous la mettez dans l'eau. Vous mettez un quartz rose ou une pierre qui a une valeur énergétique positive pour vous dans votre transition. Par exemple, je sais que sur la terre du Cameroun, il y a beaucoup de quartz blanc. Le quartz blanc, je ne l'ai pas ici. J'en ai deux qui viennent de la terre de mes ancêtres. Elles sont des pierres qui sont très, très chargées énergétiquement parce que la terre d'Afrique, vous la connaissez, la terre rouge, c'est une terre qui, heureusement, dans beaucoup d'endroits, surtout quand on va du côté de la forêt, n'a pas encore été trop polluée. Donc, il y a encore des énergies pures extrêmement puissantes. Donc, si vous utilisez une de ces pierres-là, c'est très bien aussi. Mais rappelez-vous, il faut purifier la pierre d'abord. Pour la purifier, faites bouillir de l'eau chaude, mettez de l'eau chaude dans un bol, utilisez un autre bol avec de l'eau froide, trempez la pierre dans l'eau chaude, puis dans l'eau froide, puis dans l'eau chaude, puis dans l'eau froide, dix fois, vous faites ça. Et ça, ça va enlever toute énergie parasite pour que vous vous réappropriez la pierre, pour qu'elle sache que maintenant, elle travaille avec vous. Quand vous l'avez récupérée, vous lui parlez, vous vous présentez et vous dites la fonction que vous voulez qu'elle ait. Dans ce cas-là, vous pouvez dire, tu vas travailler conjointement avec la rose de Géricault de façon à ce que la prospérité rentre dans ma vie et se développe ou à vous de trouver, s'accroître, de façon à ce que je sois de plus en plus riche, que j'ai de plus en plus de succès ou que ma maison soit protégée, que la paix règne chez moi ou dans mon couple. Elle est très bien aussi quand vous êtes dans un foyer, que vous êtes marié et que vous voulez qu'il y ait de l'harmonie dans le couple. C'est aussi intéressant de nettoyer le sol, l'asperger ça pour l'harmonie familiale, l'harmonie aussi amoureuse. Donc, vous mettez cette pierre-là dans l'eau, eau déminéralisée ou filtrée. Si vous n'avez pas de filtre ou d'eau déminéralisée où vous êtes, faites bouillir l'eau, refroidissez-la et c'est cette eau-là froide bouillie, c'est-à-dire qu'elle a été stérilisée, que vous allez mettre dans le récipient. Donc, du coup, votre rose, elle sera submergée, elle sera dans l'eau et vous mettez quelques pièces de monnaie. Mettez pas des pièces de grande valeur. Elle, elle mettait des pièces de cuivre, donc mettez quelques petits centimes. C'était là pour rappeler que c'était pour faire venir la prospérité. Donc, voilà. Et c'était tout. C'était tout ce qu'elle avait et elle utilisait cette eau-là tout le temps et elle rajoutait l'eau à chaque fois. De temps en temps, vous pouvez nettoyer la rose dans ce cas-là. Si vous sentez qu'elle commence à développer des choses pas belles autour, sortez-la et nettoyez-la à l'eau fraîche et puis remettez-la. Parlez-lui quand vous l'utilisez. Dites-lui sa fonction aussi. Présentez-vous à elle. Dites combien vous êtes contente. Rappelez-vous que les plantes sont des êtres vivants et sont des êtres qui ont besoin d'amour commun. Plus vous allez lui témoigner d'amour et de respect, plus vous allez voir qu'elle va travailler à développer une énergie fantastique. Voilà. Parce que ma titoune, là, elle n'était vraiment pas verte avant et elle commence à verdir. Parce que je lui parle tous les jours. Il y a un tout petit peu. C'est vraiment léger, léger. Parce que je lui parle tous les jours. Tous les jours, je lui dis combien je suis désolée de ce qu'elle a traversé. Voyez bien qu'elle a du mal à s'ouvrir. Elle est encore comme ça. Elle est assez traumatisée. Donc, je vais certainement en acquérir une autre. Mais je suis un autre marchand. Pour qu'elle soit en compagnie et peut-être qu'elle se sentira mieux. Donc, voilà. Là, vous avez différentes recettes d'utilisation de la rose de Géricault. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sachez que ça fait un joli petit cadeau et puis un truc sympa à expliquer aux copines ou aux copains pour leur maison. Un cadeau aussi sympa pour quelqu'un qui vient de s'installer dans sa maison. Tiens, voilà. Une rose de Géricault. Quelqu'un qui ouvre un commerce, qui ouvre un cabinet, etc. En disant, ben voilà. Tac, tac, tac. Tu utilises cette eau tous les matins. Ça va purifier, changer les énergies. Quelqu'un qui a un petit bureau et peut l'utiliser pour son bureau, etc. Donc, les applications sont multiples. Mais voilà. N'hésitez pas à faire des recherches aussi là-dessus. Mais il n'y a pas grand, grand chose. Il faut souvent parler avec les guérisseurs ou les gens qui l'utilisent. Mais je pense que vous pouvez trouver vous-même votre propre utilisation de cette rose. Rappelez-vous qu'il faut juste la respecter. C'est un être vivant comme nous. C'est un être, une créature divine comme nous. Et à partir du moment où il y a un entendement de ça entre vous et elle, peut-être qu'elle-même vous dira dans votre cœur comment vous pouvez travailler avec elle pour votre bonheur mutuel et votre prospérité et votre réussite. Et surtout, éloigner toute forme de négativité de votre vie. Ben, écoutez, la Minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si la semaine prochaine, je parlerai encore des fêtes ou d'un truc. On verra bien encore où mon ange me mènera. Mais tout que je sais, c'est que je vous souhaite le meilleur, que je vous demande s'il vous plaît de prendre soin de vous, d'utiliser des outils pour être de plus en plus à l'aide dans votre vie. Et aussi, rappelez-vous, un petit truc que je ne dis pas d'habitude, laissez parler vos émotions. Si vous êtes en colère, vous êtes en colère, d'accord ? Et si vous êtes content, vous êtes content. N'essayez pas de les contenir. Je pense qu'on aura une autre discussion là-dessus. C'est très, très important. Si vous contenez des émotions, vous créez des maladies, vous bloquez des énergies. Par contre, la colère, vous n'êtes pas obligé de la diriger vers quelqu'un ou quelque chose. On aura une conversation là-dessus. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez, surtout ceux que vous n'aimez pas. Confiez-les à l'Éternel, il s'en occupera, vous n'inquiétez pas. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un plaisir, un plaisir de vous recevoir sur cette chaîne. Fouillez dans le contenant. Il y aura forcément des choses qui vous parlent et qui pourront vous aider. C'est fait pour ça. Utilisez aussi les vidéos de soins, de protocoles. Ce sont des vidéos qui ont en général un effet quasi immédiat. C'est ce que j'aime là-dedans. Et je vous souhaite à vous aussi énormément de bonnes choses. Merci de faire confiance au contenu. Merci pour mes fidèles personnes qui m'écrivent, qui sont là. Je suis tellement contente que vous soyez entrés dans mon chemin de vie comme ça. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Je sens que vous vous développez aussi et qu'il y a des lumières particulières. J'ai la chance de sentir quand je vois vos petits mots et vos petites lettres que vous êtes vraiment des êtres qui vous développez dans une lumière formidable. Alors, je me sens vraiment chanceuse. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. Merci. Merci. Merci.